Coucou, j'espère que vous allez bien et là je viens vers vous pour une capsule flamme jumelle. Donc chose promis, je me lance, je vais vous donner mon point de vue, mes idées, mes observations et surtout partager mon vécu de 16 ans voire 17 ans en conscience, mes péripéties. Alors c'est sûr que mon avis ne va pas forcément rentrer dans le cadre de ce qui est dit sur les flammes jumelles à l'heure actuelle. Je reconnais totalement mon essence flamme jumelle, je vis et je vibre les flammes en moi. Mais pour cette première capsule, je vais juste reprendre quelque chose qui a été dit dernièrement par rapport aux égrégores des prénoms. Je ne sais pas si vous avez écouté ou visionné cette capsule, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Mais je vais reprendre la dynamique en vous parlant de l'égrégore des flammes jumelles. Donc dans mes explications, vous ne trouverez pas le chaser, le runner, le ying, le yang, le masculin, le féminin. Quoi que masculin et féminin, oui, mais à un niveau personnel, comment l'équilibrer chez soi. Mais on va plutôt parler de soi que de parler de l'autre. On va plutôt parler de sa reconnexion à soi, de cesser de se rejeter ou de s'abandonner pour découvrir notre entièreté. Vivre les flammes à l'intérieur de nous parce que nous sommes des êtres entiers. L'autre n'est pas là pour combler un vide ou un manque. Il n'est pas la moitié de nous-mêmes. Il est le reflet où il est nous. Et on n'a pas à chercher l'autre. On a vraiment à aller incarner les flammes. Quand on se découvre dans cette dynamique, ou qu'on découvre le terme, qu'on se reconnaît, alors oui, ça fait mal à l'intérieur. On a cette impression de vide, de manque, d'incompréhension, d'être envahi par l'autre, hypnotisé par l'autre. Ça fait mal, mais ça donne un sentiment autre qu'aussi au niveau de l'amour, au niveau des énergies, au niveau d'un ressenti intérieur. C'est toute une dynamique. Pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Après, comme je vous le disais, je ne vais pas aborder cette thématique qu'en vous parlant ou en décrivant le processus flammes jumelles. Bien au contraire, et surtout pour cette première capsule, j'aimerais juste vous rendre attentif à une chose. C'est déjà l'égrégore actuel des flammes jumelles. Alors, j'ai cette chance, j'ai cette capacité à aller me balader dans les égrégores, d'aller faire la lecture de ce qui s'y passe. Tout ça pour vous dire, débranchez-vous très très vite de l'égrégore flammes jumelles. Parce que déjà, se reconnaître en tant que flammes jumelles, c'est une chose. Et vous allez devoir vivre ce processus de vous à vous-même, intérieurement. Même si l'autre est toujours là et vous envahit, à un moment donné, vous allez devoir même le lâcher pour pouvoir vivre ce processus et être dans la complétude. Dans, je suis complète et je le vis à l'intérieur de moi, jusqu'à ne plus avoir besoin de l'autre, ne plus être dans le manque. Et pour cela, il va être nécessaire, même indispensable, c'est un truc de survie là, ce que je vous dis, c'est de lâcher les points d'ancrage qui ont été mis dans l'égrégore flammes jumelles. Parce que quand on se reconnaît en tant que tel, tout de suite, on va aller sur Facebook, sur Google, faire des recherches sur les flammes jumelles. Vous allez avoir énormément d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations sont toutes collectées dans l'égrégore. L'égrégore, c'est un réservoir d'informations, mais pas seulement. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo des prénoms, c'est aussi un réservoir d'entités. C'est aussi un réservoir de tout et n'importe quoi. Et quand on, si vous voulez, c'est quand on se branche à ce réservoir, à l'extérieur de nous, dans l'astral, et bien, toutes les informations qui font partie de ce réservoir, vous allez les vivre. C'est-à-dire que déjà, tout le protocole ou tout le processus qui est annoncé par rapport aux flammes jumelles, vous allez les vivre. Si vous vous en débranchez, vous n'aurez pas besoin de vivre. Ce ne sera peut-être pas nécessaire. Première chose que vous devez prendre conscience. Et cet égrégore, malheureusement, il vibre la souffrance, la séparation et le manque. Il ne vibre pas l'amour, il ne vibre pas les retrouvailles, il ne vibre pas la fusion. Il vibre vraiment sur manque, séparation, souffrance. Et là, je suis connectée à l'égrégore. Je regarde s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Et illusion aussi, illusion et manque de foi, manque d'amour. Toujours dans cette recherche à l'extérieur et besoin de combler un vide. Donc, première chose, enlevez le point d'ancrage. Si vous ne savez pas comment faire, la boîte à outils numéro 1 de la thérapie école, c'est exactement ce que je vous enseigne. Et cette boîte à outils, vous en aurez besoin pour plein, 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 plein de fois. C'est un outil que vous allez devoir, de toute façon, c'est une dynamique intérieure que vous allez devoir découvrir à un moment ou à un autre. 17 ans d'expérience pour arriver à cette boîte à outils. Là, je vous la transmets et vous l'enseigne. Ça vous permet des raccourcis. Mais c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Donc, c'est deux vidéos, non, trois vidéos, un protocole. Bien sûr, je suis toujours là pour répondre aux questions aussi, pour pouvoir découvrir cette dynamique intérieure que ça devienne un automatisme. C'est une danse à l'intérieur. Et enlever le point d'ancrage dans l'égrégore des flammes jumelles ne va pas vous enlever votre côté flammes jumelles, mais va vous permettre de faire ce chemin intérieur et d'aller vous reconnecter à votre unité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'éternel présent, la séparation n'existe pas. Le manque n'existe pas. Et c'est déjà présent là, en nous, à quelque part, au niveau de l'information, dans le corps. Parce qu'on a à le vivre à travers le corps. Et en allant enlever ce point d'ancrage, vous allez pouvoir retrouver cet espace à l'intérieur de vous. Et depuis cet espace, enlever, nettoyer, mais dans un premier temps conscientiser, observer, et ça c'est très important, s'observer soit, pas observer l'extérieur, s'observer soit son mécanisme mental, son auto-sabotage, son bavardage mental, ses croyances. Et ça c'est très 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 important. Et je le répète parce que c'est ce qui nous empêche de vivre l'éternel présent et d'incarner la flamme. Ou les flammes, je devrais dire. Parce que c'est déjà là, dans un autre espace-temps, mais ça existe dans l'éternel présent. Et quand moi je le vis complètement, je peux vous dire que dans l'éternel présent, je vais m'y connecter, parce que je vais sortir de l'égrégore. C'est un endroit intérieur où les flammes sont totalement actives, où le féminin masculin est totalement en harmonie, n'a jamais été séparé. Il n'y a pas de manque, c'est totalement en équilibre. L'alchimie, la danse alchimique des flammes se fait naturellement à l'intérieur de moi. Cette danse alchimique amène forcément à une troisième énergie. Mais je vais vous décrire tout ça dans mes prochaines capsules. On va commencer par le masculin, le féminin, l'enfant intérieur. Comment équilibrer personnellement dans le corps son masculin, son féminin, et l'enfant intérieur à un niveau déjà humain. Avant de partir dans le sacré, le sacré, on n'a pas à aller dans le masculin sacré. On a plutôt à aller dans les parties de nous qui ne sont pas dans le sacré pour leur permettre de se retourner dans le sacré. Parce que comme je vous disais, ça existe déjà à l'intérieur de nous. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo, pas de moi, c'était de Lulu Mineuse. Mais je la trouve vraiment géniale et je n'aurais pas mieux dit. Donc, je préfère partager la vidéo et de vous faire quelque chose sur les flammes jumelles plutôt que de faire moi-même ma vidéo pour dire la même chose. Et elle le fait mieux que moi. D'une simplicité déconcertante. Donc, si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter. Vous la trouvez sur le groupe Espace Thérapie, entre autres, ou je pense sur la page de Lulu Mineuse. Mais elle parle de l'amour et comment apprendre à s'aimer. Et en fin de compte, elle renverse en disant mais l'amour, on n'a pas à apprendre à s'aimer. Parce que l'amour est là. C'est déjà là. Ça existe déjà. Par contre, on a à observer, à conscientiser pourquoi on s'empêche l'amour. Quelles sont nos croyances dans nos différentes structures, dans nos différents systèmes qui nous empêchent de vivre l'amour ? Et quand je vous parle d'amour, quand elle, elle vous parle d'amour, c'est vraiment l'amour vrai. L'amour, ce qu'on appellerait l'amour inconditionnel. Mais je déteste ce terme parce que l'amour inconditionnel, ça ne veut rien dire. Parce que l'amour est forcément inconditionnel. Sans cela, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective, c'est de la manipulation, c'est plein d'autres choses, mais en tout cas, pas de l'amour. Mais vraiment, posez-vous la question et allez observer chez vous en disant tiens, qu'est-ce qui m'empêche de ? Pourquoi je m'empêche de ? Quelle construction ? Quelle croyance ? Quelle lourdeur ? Quel scorie ? Quel schéma ? Enfin, etc, etc. Parce que c'est un chemin, c'est un parcours où justement, on doit retrouver le bon étage, la bonne pièce de notre château. Si on prend un château, on doit rentrer dans la bonne pièce en disant ah ben tiens, ça c'est la pièce de l'amour. Ok. Simplement qu'on a dû, enfin qu'il fallait déblayer le chemin parce qu'il y avait des tritus, il y avait beaucoup de cartons et beaucoup de, tout était encombré. Et c'est la même chose pour les flammes jumelles parce que si l'amour existe déjà, c'est bien que féminin, masculin, les flammes sont déjà activées. Et ce chemin, on est obligé, et je le répète avant de clore la capsule, de se décrocher de l'égrégore parce que dans l'égrégore, c'est marqué exactement le contraire. C'est que vous avez à réapprendre. Et en fin de compte, moi là je vous dis non, vous n'avez pas à réapprendre, vous avez à recontacter. Et pour recontacter, il faut faire le ménage et il faut enlever le câble invisible, le lien invisible avec l'égrégore qui nous enseigne le contraire et qui va nous faire vivre plein de choses parce que c'est marqué dans l'égrégore et le corps et l'inconsciemment, on va croire que c'est comme ça. Et ça se passe de façon totalement inconsciente. Dernièrement, je vous ai parlé de ma maman qui devait prendre des médicaments par rapport à une opération dans la tête qu'elle a eue et elle faisait plein d'effets secondaires. Et quand elle m'a demandé de regarder, la seule chose que j'ai faite, je l'ai débranchée de l'égrégore parce que le corps avait la croyance que vu son âge, elle pouvait faire des effets secondaires par rapport à son âge, par rapport aux médicaments qu'elle ne supportait pas, par rapport à l'hôpital, par rapport aux médecins. J'ai simplement été la débranchée des quatre égrégores là. Je l'ai fait le dimanche, le mercredi, elle me met un message et je l'ai partagée sur le groupe Espace Thérapie où elle me dit question à 100 dollars, est-ce que tu as fait quelque chose parce que les effets secondaires sont en train de diminuer, je me sens mieux et là, elle pète la forme. Simplement, j'ai dit à son corps, tu n'as pas besoin de vivre tout ce qui est écrit dans le journal, dans l'égrégore, dans ce réservoir-là, on enlève l'information, tu as besoin de prendre un médicament, tu le prends parce que, voilà, elle a besoin de le prendre mais tu n'es pas obligé de croire tout ce qui est écrit là-haut. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est la même chose pour l'égrégore des flammes jumelles et c'est la même chose pour tout. Flammes jumelles ou pas flammes jumelles. C'est pour ça que j'insiste sur ces points d'ancrage parce que on joue des jeux qu'on n'a même pas conscience. Et quand on enlève les attaches, on se dit ah mais je n'avais pas besoin de le jouer, ah puis c'est plus simple et l'information, elle est là. Donc, premier pas, c'est ça. Et je sais que ça peut faire peur au mental parce que vous allez dire oui mais alors je ne vais plus m'identifier et puis ça veut dire que je ne suis pas... Non, ce n'est pas ça. C'est que vous allez le faire pour vous. Simplement que tout c'est comme les médias. Là actuellement, je vois une effervescence de personnes qui disent ah les médias c'est des merdias et puis il ne faut pas tout croire ce qui est dit. Ben là, c'est la même chose. Moi, je ne les lis plus les médias. Je ne regarde pas la télévision, je n'en ai même pas. Je ne regarde pas les infos, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le monde. Alors ouais, je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas que je m'en fous. C'est que ça ne m'apporte rien. Alors après, tout ce qui est manipulation, je suis au courant depuis longtemps. Ça fait 20 ans que je le sais. Donc, je n'ai pas besoin de le découvrir une deuxième fois. Et ça ne va rien m'apporter si ce n'est de me faire sortir de mon unité, de ma paix, de mon espace sacré. parce que je vais aller nourrir la peur. Je vais aller nourrir la confrontation et je vais me brancher à des informations qui sont juste là pour me dissocier de moi-même. OK ? On sait qu'il y a le corona. C'est bon. Je crois qu'on est tous au courant. On est tous au courant que... Enfin, tous... Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais que les masques amènent... C'est un peu ridicule. Ça, c'est mon avis. Mais c'est bon, on n'a pas à combattre, on n'a pas à... à alimenter tout ça. Alors, c'est la même chose pour les flammes jumelles. Vous le savez, vous l'avez compris. Maintenant, quittez la formation. Et moi, j'ai eu cette chance parce que j'ai commencé il y a 17 ans en arrière. Et il y a 17 ans en arrière, ça n'existait pas, tout ça. Donc, j'ai fait mon chemin de moi à moi. Toute seule. Je me sentais complètement perdue. J'avais l'impression d'être seule au monde. Et j'ai fait mon chemin de moi à moi. Tout ça parce que... Et il y a mes guides qui sont venus m'en parler en disant « Chantal, est-ce que tu es prête à accompagner les flammes jumelles ? » Moi, j'ai dit oui. Oui, ça vibre en moi. J'ai dit oui. Sans comprendre ce qui allait se passer. Sans comprendre ce qui se vivait. Et j'ai été tout le temps en marge parce que je ne pouvais parler de ça avec personne. Et ces dernières années, enfin, en 2016, j'ai été sur le net. J'ai été voir ce qu'il y avait par rapport aux flammes jumelles. J'ai suivi parce que j'étais en moment où j'étais vraiment mal dans ma vie. Je me suis dit « Ah ouais, ça écrit ça et puis ça. » Mais jusqu'au jour où je dirais un de mes guides si tu écoutes la vidéo où tu te reconnaîtras, m'a dit « Il faut sortir de la souffrance, Anne Chantal. » Il faut sortir de ça parce que tu dois aller dans autre chose et ce n'est pas ça. Alors, c'est très difficile. Alors, je me suis débranchée mais je veux dire moi, je suis restée un mois, deux mois. Je me suis débranchée et j'ai pu faire ce chemin à l'intérieur et sortir de la souffrance et découvrir cet espace. C'est ce que j'ai envie de vous enseigner et de vous partager avec vous. C'est ce qui me fait peur aussi parce que ce n'est pas facile de l'expliquer, d'être différent, de sortir justement de ces égrégores et de partager ma vérité, mon vécu, mon expérience, ma vision des choses. Mais c'est le moment, je sais, ça pousse derrière. Ça pousse au cul comme j'aime dire et c'est pour ça que je le fais mais c'est avec grand plaisir parce que ça m'anime à l'intérieur. Ça me met en joie et je travaille sur ma peur, je travaille sur mes blessures, j'alchimise, je les observe. J'ai encore une part humaine encore, ça m'arrive. Des fois, je suis un peu extraterrestre, même très souvent. Mais ma part humaine, elle a encore besoin d'être accompagnée et là, c'est l'humaine qui vous parle où j'ai peur de se dire certaines choses parce que rien que de dire décrochez-vous de l'égrégore, voilà, personne n'en parle et je sens aussi tout ce qui est attaque énergétique et que ça déplaît, ce que je suis en train de vous dire à différents niveaux. Donc, voilà, c'est aussi par survie où tu dis non, mais il faut que je me protège un peu. Mais là, je fais le pas et c'est avec plaisir parce que vraiment, il y a 17 ans, j'ai dit oui et ça m'anime et ça appétit et je ne vous rendais même pas compte la joie que ça met à l'intérieur de moi de partager ceci avec vous. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre capsule où là, on va vraiment décrire féminin, masculin, enfant intérieur ou troisième énergie et comment reconnaître ce masculin sacré ou plutôt comment, qu'est-ce que le masculin sacré à l'intérieur de nous en tant que femme ou en tant qu'homme, qu'est-ce que le féminin sacré ? C'est trop abstrait, on va toujours tout chercher à l'extérieur et là, moi, je vais vous le montrer et nous regarder à l'intérieur et ça va être très concret, très pratique. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Belle découverte et n'hésitez pas si vous avez des questions, pensez à la boîte à outils et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous !